... Merci, M. le Président. Merci, M. le Ministre. Nous vous saluons ainsi que vos collaborateurs. C'est vrai que c'est un jour important pour Tahu Sénégal. Et j'aimerais en profiter pour lancer un message de remerciement à tous les militants de Tahu Sénégal. Toutes ceux et celles qui n'ont pas fallu. Le chemin a été long, sinuillé. Nous avons vécu de vrais moments de bonheur. Quand on a gagné en 2014, c'était magnifique. Quand on a gagné en 2014, c'était magnifique. Mais nous avons aussi vécu des moments de malheur, des moments difficiles. Lorsque nous avons dû enterrer, il y a cette dialogue, notre mandatère nationale, notre fondateur du parrainage, qui s'est donné force et âme pour avoir le parrainage en 2019. C'était un mois difficile. Lorsque nous avons enterré Pala Samba, et les maires, c'était difficile. J'étais là avec le maire, l'Avatar Manj, avec son fils aîné, Khalifa Ovatar Samba, qui porte le nom de Khalifa Samba. Un réfléchi, après la police scientifique, pour choisir au nom de Pala. On devait choisir pour Pala, parce que Pala était un fervent Baïpa. Mais Pala aimait sa mère à la foule. Et on savait, on se demandait où il fallait enterrer Pala. On l'enterre à Kouba, ou on le met à côté de sa mère à Yop. Son marabout, grand seigneur, nous a dit de le mettre à côté de sa mère. Quand Kouba est allé à Yop, il l'avait déjà rêvé. C'est-à-dire que nous avons compris que la police n'est plus l'affaire de cœur. Et nous travaillons toujours à nous élever. On peut nous insulter, on peut nous calomnier, on peut nous dire ce qu'on veut, mais on est conscient, on sait ce qu'on a dans le cœur. Moi, dans mon cœur, je suis socialiste. Je suis né socialiste, du pacte socialiste. Et j'ai en mémoire le discours émouvant du président Matissal lorsqu'on est tous allé à l'aéroport. Parce qu'on ne pouvait pas chanter chez, malgré l'habitude, d'aller accueillir la détruite d'Ousmane Talandia. Le président Matissal avait dit ce jour-là, tout est validé. Tout est validé. Un jour, cela finira. Comme on a supporté, on a enduré, pour nous dire qu'à partir de demain, Khalifa sera candidat. Alors, je vais parler à Khalifa Sal. Aux candidats à Khalifa Sal. Nous voulons, Khalifa, que tu sois le candidat du peuple, le candidat du Sénégalais. Ne nous bernons pas d'illusion. Tout ce que nous vivons comme difficulté, la situation en casement, l'emploi des jeunes, les jeunes emprisonnés, tout ce que vous voulez, reviendra comme un boomerang dans le prochain mandat. Nous avons l'impression que nous, les politiques, nos préoccupations sont différentes de celle du Sénégalais. Nous avons, nous les politiques, l'impression que nous sommes au-dessus du Sénégalais. Nous avons l'impression que nous, les politiques, nous ne voulons plus que les Sénégalais. Or, nous ne le voulons plus que personne. Nous avons l'habitude aujourd'hui de créer des exemples de soi, des groupes WhatsApp, des pages Facebook, pour penser que nos opinions sont au-dessus de tout. Mais nous avons en face de nous un peuple qui sait voter. Les Sénégalais savent voter. C'est un peuple qui a le sens de l'histoire, et le sens des moments, et le sens des choix. Prenez n'importe quelle élection présidentielle, vous y trouverez une cohérence. Prenez le livre de Sénégalais de la loi. Chaque élection présidentielle lui a mis un nom. Quel sera le sens des prochaines élections ? Si ce n'est le vrai changement, aucun des gens aient eu. Khalifa, nous sommes avec toi. Nous avons pris des coups. Nous avons subi, parce que nous savons que le mètre. Nous avons subi, mais ne sois pas bernet de l'élection. Nous appartenons à cette génération qui aspire au vrai changement de ce pays. Ces gens et ces jeunes qui pensent qu'il faut casser le système ou qu'il faut renverser la table, nous n'y croyons pas. Parce que c'est l'appel ici, quand je suis devenu député. Quand j'ai fait face à ces hauts fonctionnaires des finances, de l'intérieur, de la santé, je me suis dit, mais finalement, nous, quand on est opposants, quand on est d'autres, on prie. Mais est-ce qu'on vaut plus que ces gens-là ? Est-ce qu'on est plus sur l'égalité ? Est-ce qu'on est plus qu'on peut en plus ? Quand j'ai fait 45 jours de marathon budgétaire, ce ministre-là, M. Sambassi, qui ne bouge pas une seule seconde alors que nous allons discuter, prendre du thé, prendre du café, à son âge, il a pu de prendre ce travail de nous. Alors, nous devons être humbles. C'est le moment de l'humilité. Ce Sénégal appartient à tous les Sénégalais. Quand j'ai été élu ici, j'ai abandonné mon boulot. Je ne suis pas riche, j'ai que mon salaire. Mes enfants sont dans le public. Mais je rêve, je veux donner la chance que mes parents m'ont donné de faire une bonne formation au univers. c'est quelqu'un d'engager, mais je trouve quelqu'un de vie. Quelqu'un de vie, c'est quelqu'un qui sait que la vérité des personnes ne passe aux autres personnes. Et ce pays-là est au-dessus tout. Vive le Sénégal, vive la vie. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada